Et salut à tous, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on récupère le steamer pour le jouer d'une manière vraiment toute autre que sur la dernière vidéo avec un stuff low cost à moins de 20 millions basé sur l'écrit, l'agilité et les dopous. Donc la particularité de ce stuff c'est qu'il va y avoir deux bonus panneaux entiers. Donc on va gagner un PA ici, un PA ici, on va prendre un PM avec le Sleep Yolo et un PA avec le Crocano. Donc pas besoin d'ocre, pas besoin de vulbis, pas besoin d'exo, vraiment c'est pas cher et ça peut être utilisé sur d'autres classes, pas que le steamer. Là moi je vous le montre, maintenant vous faites ce que vous voulez, j'essaye des trucs, c'est vrai que c'est un petit peu atypique, c'est un peu... Voilà on n'a pas l'habitude de voir ça, mais voilà on essaye des trucs. Moi je vous le montre, maintenant vous faites ce que vous voulez, j'ai pris du plaisir à le jouer avec ce steamer, mais ça peut être joué sur Recaflip, sur d'autres classes qui peuvent éventuellement être fort en multi-éléments, puisqu'il y a quand même beaucoup de chance aussi, il y a de l'intelligence. Voilà, donc moi j'ai mis des runes Transcendance Critique sur tous les items, ça nous amène quand même à 40 docrits supplémentaires à peu près, et ça peut être joué en PVP, en PVM, en 2v2, en 1v1, en 3v3, c'est très bien, il y a des restes à peu près potables, ça peut aussi être amélioré en stuff cher, si on met des ivoires, des trucs, des ocres, des machins, ça peut être un stuff très cool à jouer aussi sur une variante chère. On va aller tester tout ça sur le colis 1v1, je ne peux pas vous présenter le stuff en jeu directement, puisque l'état des serveurs est en maintenance, mais j'ai rec les combats, et on va les commenter tout de suite et les voir tout de suite. Premier match contre un Xelor, on a l'initiative, c'est magnifique, puisque là je crois que sur ce match j'ai équipé le Chapelle Hippopette, on peut faire un petit peu ce qu'on veut sur ce stuff, on va avoir plusieurs variantes de sorts, plusieurs équipements, par exemple là je joue avec le Chapelle Hippopette, je vais essayer à partir de maintenant dans mes vidéos de vous montrer différents scénarios, différentes variantes, différents gameplays avec un même stuff, essayer de vous montrer un petit peu l'entièreté des possibilités du stuff que je vous présente, ça peut être pas mal et comme ça, ça rajoute un petit peu de, voilà, ça rajoute un petit peu, un petit quelque chose tout au long de la vidéo, et d'intéressant quoi, voilà, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Donc on va, il a bien, il a très bien posé ça, c'est gros, c'est très bien joué, c'est pas un mauvais Xel je pense, bon à première vue, donc là il m'a bloqué mon Aspie, ce qui serait bien c'est, pourquoi pas de caler, voilà, voilà qu'elle est ici, la tactique, on va marrer là-dessus, tac, on va remarrer, bon comme ça c'est gratos, on va évo ici, et on va clean, ça synchro parfait, il me reste 2 PA pour sonar, et lui mettre 200 d'opou à lui et à son complice, et moi je m'éloigne, ça c'est un petit tour quand même, là voilà, c'est pas mal, c'est pas dégueu, je suis pas peu fier là, c'est pas mal, en plus on sait outmap, donc là, tu vois il peut pas prendre ses gélures, gélures machin, gélures RS disto, voilà, il peut pas faire ça, après il joue pas ailleurs, donc bref, il peut pas souvenir, RS machin, bon il peut pas, là j'ai créé en fait une dernière position, voilà, ça l'a fait bégayer, parce que, bah ma dernière position, c'est pas une case en arrière en fait, non, c'est la poussée de la tactique, donc ça le fait bégayer, il est obligé, il peut pas faire de télé, il est obligé de me faire, de me taper en brut, comme ça, alors bon, il s'est bien positionné pour moi, je peux lui mettre des dopous, donc, on a un sort qui s'appelle flibuste, qui rajoute un poison, pour, à chaque dopou, ce qui veut dire que là, donc pendant deux tours, si je lui rajoute des dopous, regardez, regardez le courant, donc ça fait 392 de dommage du sort, 470 de dopou, et 240 de poison air, ça monte à moins mille et quelques, pour un sort à 3 PA, donc franchement, c'est pas dégueu, voilà pourquoi le stuff en fait, puisque tu peux mettre des poisons air, tu peux repousser avec beaucoup de sorts air, tu peux repousser avec des sorts eau, donc, c'est un mix de beaucoup de choses, ce stuff, je me doute bien qu'il va pas plaire à tout le monde, il est très particulier, très atypique, maintenant, voilà, je quitte à me répéter, je, j'ai envie d'essayer des choses, un peu, parce que souvent, voir les mêmes choses, moi sur Dofus, ou en tout cas sur YouTube, ça me fatigue, donc voilà, au moins on change, c'est pas plus mal, allez, on est contre un cras, cette fois-ci, on va faire la même chose, on va envoyer une tactie, et il a lui poussé sur la tronche, j'aime bien, j'aime bien sonar aussi, pour lui rajouter des dopou, parce que là déjà, DLT1, si tu lui envoies la tactie dans les dents, et que tu lui rajoutes un sonar, ça lui fait un tour à moins, 6, 700, et c'est pas mal pour, bah, pour commencer, et puis pour aller à Spie, sur la tactie directement, en plus on lui met du shield et tout, donc là, il est plutôt safe, j'aime bien ce, ce côté, j'aime bien ce nouveau sort là, je sais plus comment il s'appelle, mais qui met du shield, à la fois sur les tourelles, et à la fois sur le steamer, comme ça, bah ça met un petit peu moins de shield, que, ouais, c'est scaphandre le sort je crois, voilà, ok, on va aller le choper directement, il s'est bien positionné contre mur, donc là, ce que je peux faire, alors moi j'ai gardé des sorts, du style ressac et amarrage, qui sont des sorts terre, je pourrais très bien jouer avec leur variante, mais j'aime bien parce que, on peut positionner pour un PA, nos tourelles, puisqu'on a un PA qui est remboursé à chaque fois, donc j'aime bien garder le sort ressac et amarrage, alors ressac c'est bien, parce que ça repousse, et ça met des deux poux, mais, voilà, pour amarrage, on pourrait jouer la variante, qui est un sort feu, qui repousse aussi par exemple, mais je préfère jouer amarrage, pour positionner correctement ma tactie, et pour mettre un maximum de deux poux, pour faire un maximum de murs, de rails et compagnie, alors, on peut aussi replacer les ennemis, grâce à ce genre de sort, par exemple, là, je peux très bien le remettre dans le coin, si j'amarrage, amarrage, hop, pour deux PA, on le met ici, et là derrière, on lui met des deux poux, voilà, on a neuf PA, on peut, on peut le torpille, ou courant, je crois que ça s'appelle, voilà, comme ça, la poussée de quatre cases, très bien, et une double torpille, j'espère juste ne pas crever, ouais, non, c'est bon, on a déjà proc, tous les, tous les aïe pour oeil, ça passe, très juste, mais là, on lui a mis un sale tour, par contre, ça blague pas, alors cette fois-ci, on est contre un yop, et je vais jouer avec la harponneuse, pour vous montrer, comme je disais en début de vidéo, un autre style de gameplay, on va la poser par ici, et peut-être se décaler, comme ça, en attendant qu'il arrive, pour lui mettre un gros rail, dans ses dents, puisque tu mets le poison, avec flibust, et tu lui mets un rail derrière, je peux te garantir, qu'il prend un tour, il prend un rail, au moins, en moins de 2000, facile, donc, ce combo, flibust, et dommage de pousser, je trouve ça très intéressant, c'est pour ça que j'ai, j'ai sélectionné, j'ai privilégié, plutôt une grosse base, de dommage R, avec des crit, et des dopous, et compagnie, mais au moins, voilà, on est axé sur la voie R, on ne fait pas n'importe quoi, on ne part pas dans tous les sens, comme la plupart des voies dopous, là, on est axé plutôt R, et on joue avec, le flibust, et les dommages de pousser, donc voilà, on va préparer un rail, toutefois, s'il se met, là, comme ça, on peut aussi, marrer sur lui, pour le positionner, donc, voilà, on prépare le rail, tranquillement, je vais brise l'âme, je voudrais préférer brise l'âme, sur autre chose que ma harpo, mais ce n'est pas grave, donc là, on ne joue pas avec la tactie, mais on est toujours avec le même stuff, toujours avec exactement, le même stuff, voilà, je ne peux pas le repousser, malheureusement, avec le fouen, bon, on va booster le tutu, allez, pourquoi pas, un double ressac, parfait, on prend 1% dommage, 1% dommage finot, donc là, s'il se ramène au cac, on peut tenter, là, s'il vient là, devant mon steamer, là, on flibuste, dopou, récursivité, je peux vous garantir, qu'il est midlife, même pas, parce que je vais pouvoir le débuff, voilà pourquoi je joue la harpo, c'est parce que, avec les yop, tu peux leur débuff, la vita, la vertu, tu peux tout leur débuff, il y a plein de trucs sympas, en plus, regardez, il joue dos coco, donc tu lui débuff ses vita, ses vertus et compagnie, c'est très chiant pour lui, très très chiant pour lui, donc voilà pourquoi je teste la harpo, contre ce yop, pour le débuff, comme je le disais, tac, on va se mettre ici, et alors là, bon, en termes de rail, c'est pas insane, j'ai pas grand chose à faire, je peux lui mettre juste une pièce, donc ça sert à rien, on va plutôt, le torpille, tac, courant, repousser de 4 cases, voilà, moins de 700, c'est propre, on peut ensuite le ramener, donc le taper, plus le ramener, vu qu'on s'est axé sur la voie R, bah la harpo, elle tape, alors bon, j'ai quand même une sacrée, sacrée base de crit, je pense que la harpo ne va pas crit que très 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 rarement, et là, on est tombé dans le très très rarement justement, bon, on a plus de repos, ça s'est fait, mais le brise-lame a bien marché, alors là, on peut tenter éventuellement un petit mur, je, c'est juste pour la vidéo, vraiment, pour vous montrer les possibilités du stuff, et ce qu'on peut faire avec le steamer, donc je vais tenter une récurse, deux pièces, comme on dit, dans le jargon, voilà, on va marrer, comme ça, on échange de place avec lui, et ensuite, on peut récurser, là, l'avantage de ce tour, à ce moment-là de la partie, voilà, c'est qu'on lui met des bons dégâts, il prend 1200, et on pose une gardienne, et on avait déjà une bâtie, donc là, on a du souhait, plus la bâtie, on reste proche de lui, puisque là, de toute façon, il pourra m'attraper, quoi qu'il arrive, donc autant jouer avec bâtie, gardienne, une base très solide, en mode rapproché, et de pouvoir avoir du soin, et du shield de la bâtie de CAF, à tous les tours, tant pis, on reste à côté de lui, mais on lui met des bons dopous, et on arrive à lui mettre des bons gros rails, voilà, c'est la strat qui peut être envisagée, avec un steamer, quand on utilise ce genre de stuff, pour jouer contre les yop, alors, on va d'abord blindage, cette fois-ci, je joue blindage, et pas sa variante, scaphandre, me semble-t-il, on va le débuff, ah non, ah non, j'ai ma arpo, je viens de la reposer, autant pour moi, là, on peut aller évoer une gardienne, comme ça, ce que je disais, on évo, gardienne, bâtie, scaph, et terminé, tu restes à côté du gars, t'as pas besoin de bouger, tu lui mets des dopous, des dopous, des dopous, des dopous, et en fait, ça tape tellement fort, ça passe au-delà des raids, c'est tellement violent, et puis en plus, tu restes à côté de tes tourelles, donc tu peux mettre des gros rails, tu peux positionner, vous avez vu, j'ai Amara, j'ai Ressac, pour un PA, tu bouges tes tourelles, tu peux le marrer, tu positionnes, en fait, tu fais ce que tu veux sur la carte, c'est comme un gzell, en fait, tu positionnes qui tu veux, où tu veux, et c'est pas cher, donc, voilà, ça peut être aussi une bonne stratégie, de bien poser des tourelles en mode rapproché, et d'attendre, surtout contre des Yop, comme ça, il ne faut pas jouer comme ça, contre des Kras, vous avez bien compris le délire, donc, contre Yop, ou contre Ginnak, par exemple, contre des classes qui vont vous jouer en mêlée, vous faites ce style de combat, de rapprocher, comme ça, avec vos tourelles, donc, solides, la Batiscaf, la Gardienne, vous les avez en soutien, et vous attendez qu'il arrive, pour lui mettre des bons gros rails, dans sa gueule, allez, c'est la fin de cette vidéo, je vous mets le lien du stuff, si il vous a plu, dans la description, n'oubliez pas quand même que, on est sur Youtube, c'est du divertissement, et, bah, essayer de nouvelles choses, c'est pas plus mal, parce qu'on voit très souvent la même chose sur Dofus, c'est toujours les mêmes trucs, tu vois, en colis, tu vois les mêmes Fekas, tu vois les mêmes Steamers, c'est toujours la même chose, donc, autant essayer des trucs nouveaux, autant, bah, s'amuser, et faire des découvertes, voilà ce que j'ai tenté de faire dans cette vidéo, c'est très atypique, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde, mais, voilà, au moins, je me suis amusé, et pour ceux qui voudront jouer ce stuff, c'est pas cher, c'est accessible à n'importe qui, et vous allez vous amuser, allez, bye bye, à tous, et bon jeu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501